bien mesdames et messieurs bonjour c'est votre ami frère fils camarades et compatriotes de maisonion famille à des choses dont on doit parler à moi je vous ai dit nous allons vers la réconciliation vers la paix nous parlons de vivre ensemble et tout est aussi la reconquête du pouvoir d'état donc faut tout dire faut tout mettre à plat enfant parler faut pas se gêner il ya rien qui doit rester dans vos gorges en plus aujourd'hui on est le 19 septembre d'accord voilà ça vous rappelle des choses on n'est pas là pour faire semblant on n'est même pas là pour faire semblant voilà moi de mes oignons j'ai fait semblant ça pour que vous parle ça a des trucs qu'on fait semblant mais c'est pas dans les choses qu'on voilà on casse pas la vérité aïe c'est pour parler de ce que je vous ai marqué là au dessus un famille j'ai mis au dessus à sous le président laurent d'abou il y avait deux camps de deux camps au palais présidentiel et ça faut en parler on s'envers la réconciliation alors non si on s'envers la réconciliation doit tout mettre sur la table d'accord on doit tout dire il ya rien qui doit rester derrière tout tout on dépose tout ici voilà c'est pour ça donc famille c'est ça qui est là moi j'ai des amis j'ai identifié maintenant continue voilà tac je salue un peu sa majesté nana à soumou la mise et zi et qu'on est en train de réagir en d'un 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 en court ali et des salues nana à soumou c'est anniversaire et qui gustave carlo et j'ai un anniversaire frère à que dieu te bénisse qu'il exauce tous tes voeux et que cette année là t'apporte tout le bonheur que tu recherches si tu l'as déjà à ben que dieu augmente mal à qu'ils grandissent porte-toi bien santé de fer réussite dans tes entreprises et puis certainement à bientôt frère un jour jo jo edna c'est plus quoi bon vraiment beau et dia a vraiment beau nicole des fiers ou nia d'accord on va pas trop tergiverser on va parler de ça il y avait deux camps au palais présidentiel sous laurent barbeau faut parler de ce genre de choses parce qu'on aspire à la réconciliation fraises et soeurs nous allons vers la reconquête du pouvoir voilà le vivre ensemble n'est ce pas on va passer l'éponge surtout ça on va accorder notre pardon à ceux qui nous ont tiré dessus hier 19 septembre 2002 19 septembre 2018 famille plus de 15 ans a fait 16 plombs c'est un souvenir douloureux claude nonson c'est comment c'est tout droit beau soit salué donc fraises et soeurs comme je vous disais on va mettre le pied dans le plat on va parler de ce genre de choses voilà les deux camps qui avaient ferdinand marus connaît à soit salué fania marus connaît à yoga fraises et soeurs il y a eu deux camps il y avait deux camps au palais présidentiel sous le président laurent barbeau on va pas trop entrer dans les détails de ces camps là parce qu'après on dirait on jette la pierre à nous mêmes nos leaders mais on va ressortir ici ces choses là parce que qui n'ont pas aidé beaucoup la gouvernance de opa qui n'ont pas beaucoup aidé au pas qu'ils n'ont pas mis à l'aise et nous on va pas rentrer dedans pour venir dit lui la face à lui la face à point d'ex et les gens mais on va en parler de sorte à ce que ça ne se reproduise plus d'accord kata léa federov bonjour frères et soeurs pour ne plus que ça se reproduise voilà parce que quand c'est opa qui est le président c'est opa on suit qui que ce soit d'accord quand il dit que ce soit de son côté politique ses amis ses camarades de lutte voilà ce compagnon quand c'est opa qui est président se terre et opa on se range c'est tout il n'y a pas deux camps ça on va en parler mais théorie on soit salué reste béni mon vieux père alors claude non sont avant la crise ou après la crise post électorale au avant petit je sais pas si tu es plus âgé que moi ou quoi avant tu sais quoi les clans enfin clan ça pourrait ressembler à ça mais c'était deux camps et ça c'est depuis qu'au coup d'où est devenu président de puvelet c'est que vous citez là là les 2002 elle est comment on appelle ça après les trucs de rébellion même on attaque les gens tout à l'air deux camps là bas j'arrive sur ça le magnon d'où nassib bonjour par contre il ya quelque chose que je voulais toucher du doigt avant de revenir sur les deux camps qu'il y avait au palais présidentiel sur notre président gbagbo je voulais toucher quelque chose du doigt famille je lis si je vois ici j'écoute là sur la toile des machins réseaux sociaux c'est mou ici c'est mou là c'est mou par 6 et mou nanani parce que c'est mou la fille là lui a dit c'est qu'elle pensait du roc je vois soit salué reste béni fraises et soeurs zemmou 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 c'est qui même c'est qui c'est le gars avec la tronche façon on dirait une taupe là un qui est tout moche idées là ce gros facho ce monsieur qui a une gueule qui ressemble à un gros raciste c'est de lui vous parler zemmou zemmou vous entendez pas son nom c'est un hybride ce monsieur il réunit ses origines il est tout plein de haine il est chargé de mépris pour les noirs pour quelquefois même les arabes et tout ça pour les immigrés alors que lui-même il est descendant d'immigrés c'est un gros immigré regardez le bien la gueule qu'il a vous connaissez combien de français bon français qui aime le pain le vin le raisin bien dans le basque qui s'appelle zemmou vous en connaissez combien vous avez des voisins dont les fils et les enfants s'appellent zemmou il n'y en a pas il vient d'ailleurs ici la france c'est pas chez lui ils l'ont adopté lui-même il est peut-être né ici mais c'est la petite chance qu'il a eu mais regardez sa gueule elle n'a rien d'une gueule de français et écoutez ce qui sort de sa bouche ça n'a rien d'un français bien éduqué sophistiqué qui a fait les bancs ça c'est la gueule d'un facho qui a eu l'occasion de se frotter à la civilisation française et qui a bénéficié des avantages de la civilisation française aujourd'hui il est leur rend pas bien parce qu'il est invité sur des plateaux de télé pour vomir sa haine voilà pour déjecter des propos qui dressent les uns contre les autres d'accord mais ce que je ne comprends pas c'est que les plateaux de télé j'ai l'impression que ceux qui l'invitent eux-mêmes partagent ses opinions épousent ses points de vue parce que c'est des fachos comme lui zemmour voilà c'est eux qui l'invitent sur leur plateau télé sinon ils n'ont qu'à inviter Dieu donné voilà ils n'ont qu'à inviter Dieu donné ils invitent Zemmour ils invitent Dieu donné en face et si à moyen même ils mettent d'autres politologues pour débattre pour discuter un trou de balle comme lui envoyez-lui ma vidéo là je n'ai pas peur de lui et puis on nous convoque j'irai là bas un trou de cul comme lui lui va après qu'elle va lui dire qu'elle pourrait s'appeler et c'est ça que je vois je lis partout partout zemmour ici zemmour famille insultez-le comme vous voulez moi j'ai dit je le répète pour qu'un trou de balle comme ça est autant d'audience qu'on lui accorde autant d'audience sur les plateaux de télé tout ça c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis frères et soeurs qu'ils apparaissent comme ça sur les plateaux télé à des émissions que les gens aiment bien écouter regarder suivre mais c'est que ces présentateurs là eux-mêmes c'est de gros fachos c'est leurs amis voilà ils épousent les mêmes opinions les mêmes points de vue ils ont le même avis sur ce genre de conneries de déjection qu'ils transportent à la télé et devant tous les français qui paient des redevances télé pour écouter des conneries pareil c'est mou ici c'est mou là c'est mou arrêtez de parler de lui vous êtes en train de faire un peu sa pub même si c'est une mauvaise pub mais voilà vous le vendez un peu quand même parce qu'ils sont friands de ça les présentateurs fachos à la télé parce qu'il y en a il ya plus de présentateurs fachos à la télé française que de présentateurs neutre qui sont objectifs ouverts voilà en majorité les 80% des présentateurs français à la télé la la française je les mets au défi c'est de gros fachos dieu donner presque interdit des missions voilà pourquoi ils interdisent leur mission à dieu donner vous me réfléchissez pour inviter des tours de balle comme ça comme zemmour où je ne sais pas qui là qui a un autre nom là je ne sais pas un gars que je là qui vient raconter toujours sa vie c'est cela qu'ils invitent et ils n'invitent pas dieu donner et vous êtes là c'est mou zemmour zemmour moi de mes gens j'emmerde zemmour allez lui dire ça c'est un trou de balle c'est un moins que rien lui là c'est une soumerde au même titre que nicolas sarkozy point barre alors zemmour moi son chapitre il est pour regarder mon stylo voilà il revient plus sur lui personnage hideux et personnage malheureux zemmour fraises et sœurs maintenant on va aller très loin tina bailly soit salué oh zemmour sa mère qu'on allait lui dire ça un sale chien comme lui il est qui zemmour ce trou de cul bien excusez moi je vais rester à descend frères et sœurs on va parler ici des invétérés du président laurent babo de ces personnes qui sont attachés au président laurent babo d'accord et ensuite on va parler du second camp mais je vais commencer ici en vous disant j'en parle tout simplement parce que nous allons vers la réconciliation nous nous acheminons vers la reconquête du pouvoir en tout cas c'est à ça que nous aspirons nous les probabos nous les gore nous les patriotes nous les nationalistes désormais parce que je suis un nationaliste j'ai le signal je l'ai toujours été mais moi je le proclame aujourd'hui je vous le dis voilà donc fpi pdc rd rhdp lmp tous les partis de côte d'ivoire des maisons arrivent à être le nationalisme d'accord je ne vous demande pas de me faire une place je vais me la faire cette place je vais la créer cette place parce qu'elle est là déjà il suffit de venir l'occuper c'est tout des maisons arrivent avec nationalisme ne vous en déplaise frères et sœurs quand le président laurent babo était chef de l'état quand il était à la tête de notre pays il y avait deux clans au palais présidentiel j'ai dit j'en parle ici pas pour soulever des polémiques mais pour que nous n'ayons plus à revivre ça à entendre ça parce que les gens l'ont dit les gens l'ont vu les gens l'ont vécu moi j'étais habillé en 2009 j'ai eu quelques bribes d'infos mais j'ai eu un aperçu de ce que je vous dis là et je mets au défi un classique du fpi de me contrarier de me désabuser je répète ce que j'ai dit quand le président laurent babo était à la tête de notre pays il y avait deux camps au palais présidentiel d'accord je mets au défi un classique un invétéré du fpi de me démentir ici frères et sœurs il y avait un camp de ceux qui étaient très attachés très soudés au président laurent babo donc cela que moi j'appelle les invétérés voilà du président laurent babo et il y avait ceux qui étaient attachés à madame simone babo à notre roman qui vient des sorties des prisons voilà ça là nous on veut plus de ça c'est laurent babo qui était président d'accord et c'est grâce à laurent babo qu'on peut l'appeler notre moment là première dame sinon elle est la première dame de quoi venez me répondre première dame de quoi elle est c'est notre maman nous tous mais c'est grâce à opa et ça je n'ai pas besoin de vous faire un schéma démonstration d'accord quand tu appelles quelqu'un opa automatiquement sa femme devient toi pour toi au moins c'est tout et quand il y a un président son épouse est la première dame c'est tout c'est pas une prézie non 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 c'est pas écrit quelque part et jamais ça n'a été comme ça la femme d'un chef de l'état devient elle aussi chef de l'état ou bien la femme d'un président devient devient présidente pourquoi qui a dit ça non vous n'avez pas de temps à avoir et ça ça nous est parvenu et je lui ai dit au mans tu as un fils que tu aurais pu avoir que tu n'as pas vu il s'appelle des maisons et des maisons avec tout le respect qu'il te doit mais il marche pas ces mots et il n'est pas là pour faire semblant il donne pas dans tout ce qui est cachoterie d'accord de maisons ne fait pas comme si alors que des maisons qu'elle a quelque chose a dit il dit parce que c'est comme ça il a été éduqué maman il prend pas de gants de faux fuyants des maisons ne donne pas dans les bacs chiches dans le copinage dans les petits tests les dessous de table dans le favoritisme ça ne m'intéresse point maman j'avais 18 ans quand je commençais à manipuler l'argent à toucher des billets de banque tout ce qui est judiciaire il ya des traces il ya mes amis lutter il ya mes amis de biéterie village à betty allez leur ils vont vous dire qui est de mes oignons dans ce sens des choses maman l'argent moi ça m'effraie pas l'argent je panique pas devant l'argent je ne frémis pas quand je vois l'argent ne me sépare pas des gens au contraire ça me rapproche des gens pour le dire tu vois l'argent que tu as mais c'est le même argent là tu peux faire puis tu vas me chasser voilà donc je viens à côté d'eux pour parler de ça maman il ya des gens qui étaient derrière toi parce que tu leur accordait tes faveurs mais ce qui était derrière toi là c'est eux mêmes qui sont méchants moi je ne dis pas ça parce que j'ai envie de te dédouaner tu es vraiment vraiment mais c'est eux qui sont méchants parce que eux pouvaient te regarder pour dire non non pas deux camps un seul camp parce que ça ne vous a pas aidé ni toi ni opa ni le fpi d'accord maman ça ne vous a pas aidé il n'y a pas à avoir deux camps c'est un seul camp celui de ton époux le président laurent barbeau tout le monde se range derrière lui c'est tout et ce qui était derrière toi là on nous avait signalé et on a eu un peu quelques démonstrations ils sont très extrémistes très dur tu vois maman ce que je vais dire ici pourrait prêter à la suspicion mais non c'est la stricte vérité parce qu'il ya des personnes qui t'approchent qui te connaissent et moi j'ose le croire parce que j'ai fait un peu l'expérience des accords je les aime beaucoup c'est mes frères et soeurs les accords mais j'ai eu pour habitude de remarquer et ce qui n'est pas faux nous nous connaissons tous en Côte d'Ivoire n'est ce pas chacun a un aperçu un peu du fonctionnement d'une ethnie ou d'une autre moi j'ai remarqué que les femmes à quand ici précisément les femmes d'Aboisseau les femmes de Bassam les femmes de Benoît en tout cas nos mamans du sud de la barre oui bassamoise Apollo a bourré un zima tout ça c'est des femmes qui ont un caractère fort c'est des femmes souvent qui portent la culotte dans le foyer c'est des femmes qui aiment mener leur époux à la baguette et c'est des femmes qui ont un caractère d'homme voilà c'est des meuleuses d'hommes maman donc ça ne m'étonne point que tu aies un caractère comme ça mais tu as été en prison tu as sorti Dieu t'a touché Dieu t'a touché Jésus t'a touché tu as eu des révélations il y a des messes d'action de grâce que tu demandes aux gens tout ça c'est une bonne chose maman mais va au-delà tu vas briser ces camps d'accord tu vas briser ces camps parce que dès que ces camps là on commence à se dresser toi même tu devais déjà mettre fin à ça ça ne devrait même pas prospérer dès que tu as vu qu'il y a des gens dans ton dos c'est non vous tous là derrière OPA c'est OPA qui est le président il n'y en a pas deux voilà on te doit des honneurs du respect et puis qu'est ce qui peut suivre derrière de la considération au bas mot mais sinon on te doit du respect des honneurs voilà mais on n'a pas à te traiter comme on traite OPA non 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 c'est lui seul qui est président on vient vers toi avec beaucoup de respect de décence mais des choses comme ça nous là on ne veut plus entendre parler de ça on ne veut plus voir ça tu es notre maman mais tu ne peux pas baigner dans des choses comme ça de camp pourquoi dans ton camp il y a qui Aboudraman Sangaré ton ami d'accord et bien maman quand tu étais en prison Aboudraman Sangaré ton ami notre tonton parce que c'est ton frère c'est presque ton frère mais lui il nous a dit ici aux yeux de tout le monde que lui il est rancunier alors je le prends au mot ici qu'il vienne me désabuser si je raconte des histoires si je suis en train de le dénigrer en disant ça il nous a dit qu'il est rancunier moi je suis rancunier comme si ça nous on en avait besoin pour avancer non seulement dans notre vie mais sur le plan politique on n'en a pas besoin quelqu'un qui est rancunier à son âge et pour l'image qu'il représente tous les fpi et pour le symbole qu'il est pour nous mais il nous dit les rancuniers et qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse dans ses rangs moi je peux pas marcher derrière un rancunier voilà donc toi maman tu es ami très soudé à Aboudraman Sangaré au pas pareil mais votre camp des vous vous êtes dans votre camp et puis à ceux qui sont derrière au pas ça là nous on veut plus de ça nous là on ne veut plus de ça maman et c'est ce que je te dis et je le répète et tu vas me connaître à tes dépens ce sera mieux de mes oignons qui est ton fils que tu aurais pu avoir que tu n'as pas eu n'est pas là pour mâcher ses mots parce que de mes oignons il n'a pas pas quelqu'un il n'a pas envie de daba avec quelqu'un j'ai daba ça me va d'accord je me lève au travail c'est au travail je suis comme ça et puis il mange voilà je suis pas dans le camp des quelqu'un je n'ai pas envie d'être dans le camp des quelqu'un mon camp c'est un seul camp c'est la côte d'ivoire c'est le nationalisme c'est la nation c'est les ivoiriens avant tout voici mon camp vous quel est votre camp c'est quoi ça votre camp c'est derrière au pas il n'y a pas d'autre camp c'est pas parce qu'on a pour on a fait le constat que les femmes à camp avait un karaté dur que tu vas forcément être dans ce registre maman tu n'es pas obligé d'être dans ce registre si tu es dedans sors dépêche toi sors de ce registre oui faut sortir de ce registre nous on sait que tu aimes dieu tu pries tout en dieu tu es une fervente croyante et tout ça tu es une fervente croyante mais attends quand on croit en dieu en jésus et tout ça là son coeur n'est pas noué et moi j'ose croire que tu dis jésus t'a visité dieu t'a touché abba c'est les actes qu'on regarde maintenant il doit plus avoir deux camps j'envoie de camp et puis à bout d'un moment s'engaré vous avez l'air d'être l'aile très dur du fpi c'est ce qu'on remarque c'est ce qu'on constate avec vous tout est dur tout est bloqué on ne débloque rien il n'y a pas d'huile comme ça dans le moteur vous avec vous c'est tout ce qui est radical tout ce qui est extrême vous campez sur vos positions mais nous on n'est pas là pour ça maman voilà nous on n'est pas là pour ça il faudrait revoir un peu les dire de ton frère et ami abou draman s'engaré il dit les rancuniers nous là ça ne nous arrange pas on marche pas avec les rancuniers en tout cas moi de mes honneurs je ne marcherai jamais dans les pas des rancuniers surtout qui m'a prévenu c'est pas possible que je marche dans ces pas c'est pour ça que je te dis ça maman donc de grâce moi ce que je veux te demander c'est de faire en sorte que au passant là avec ma paix vous tous vous rangez derrière lui parce que la façade là on n'en a pas besoin il ya des choses qui se passent en sous marin comme ça c'est pas porté à la connaissance des gens parce que ça n'honore pas votre parti le fpi ça n'honore pas les leaders que vous êtes ça n'honore pas vos sympathisants voilà et les auteurs justement encore moins alors au passant vous tous en fil de bataille vous rangez derrière lui c'est tout parce que nous on a entendu des choses certains ont vu des choses ils nous ont même montré des images il ya certaines personnes qui sont comme ça comme je vous disais tantôt famille des invétérés de au pas c'est à dire qu'ils sont du côté du camp de au pas cela ils sont très attachés au pas ils étaient interdits à un moment donné d'avoir accès à au pas ça c'est pas normal ce n'est pas normal c'est des choses qu'on ne dit pas qu'on ne ressort pas parce qu'on va me dire mais on n'est pas là pour retourner le couteau dans la plaie mais aujourd'hui faut ressortir ça 19 septembre 2018 il faut ressortir ce genre de choses pourquoi parce que nous ne voulons plus retomber dedans j'ai dit on n'a pas besoin des mêmes erreurs alors on n'a pas besoin de refaire les mêmes erreurs on est trop bête ou quoi ça nous a servi de leçon quand même donc on va pas reproduire les mêmes choses on va pas reprendre les mêmes schémas malheureusement avec les mêmes outils pour avoir les mêmes conséquences les mêmes effets non non on repasse de base plus saine et quand j'entends dit mais dieu est dedans et frère y'a dieu dedans famille à dieu dedans mais dieu dit aide toi et le ciel t'aidera d'accord c'est pourquoi on regarde notre pays est en train de glisser dans nos mains ce qui est déjà fait d'ailleurs il n'est même plus dans nos mains et on est en train de parler de dieu 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 ok dieu est dedans mais c'est dieu qui a pris notre pays comme ça nous même si les étrangers ils partagent d'autres pays et pas de dieu 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 pardonner prier dieu chacun peut prier chez lui aller à l'église à la mosquée tout ça c'est pas un souci mais la vérité c'est pas dieu qui a pris notre pays c'est pas lui qui va nous rendre ça nous on voit notre pays d'emmène et qui il est alors on va se bouger un peu les miches dieu 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 là on le prie depuis longtemps on le prie depuis longtemps mais ce qu'il doit faire il fait c'est qu'il doit faire il fait les mauvais les malaires vous mais vous les voyez pas dieu les aide pas aussi maman simon n'a pas fait une révélation qu'elle était en prison voir ce que dieu lui a dit elle n'a pas dit ça eh ben si dieu lui a dit ça de cette façon ça veut dire qu'en étant dans son pardon qu'en étant dans qu'en accordant son pardon elle n'a qu'à accorder ça autour d'elle d'abord ça n'a qu'à commencer autour d'elle d'abord moi c'est ça qui va me convaincre que dieu l'a visité que jésus l'a vraiment touché que l'esprit sain est venu à elle où elle était là bas elle a tiré vraiment des enseignements frères et sœurs c'est pas parce que c'est notre maman elle porte nos mamans pour certains d'entre nous qu'on va dire tout de suite oui c'est bon comme maman parle d'église et machin truc amen non 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 j'ai dit de mes oignées marche pas comme ça famille moi je suis pragmatique et mon pragmatisme je le mène plus loin il ne se limite pas aux leaders ou parce que c'est des leaders non 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 je le pousse bien loin pousser loin votre curiosité aiguisez là vous n'en ressortirez pas bête c'est moi qui vous dit et moi mon pragmatisme c'est à dire cette doctrine qui prend pour critères de vérité la valeur pratique des choses m'exige m'enseigne m'ordonne de regarder les actes des gens dont je regarde maman simone babo poser ses actes j'ai chanté pour elle je les bénis je continue de la bénir de la sensé c'est notre maman respect et considération oblige fraises et sœurs mais on va regarder notre maman pour lui dire maman tu pardonnes tu pardonnes tu es sorti tu poses des actes tu parles de dieu tu parles de dieu tout ça là on est à toi mais faut pas trop durer dedans c'est dans ça vous nous avez entretenu jusqu'à les rebelles en plus notre pays aujourd'hui vous continuez de parler de dieu c'est dieu qui a descend fait notre parable vous étiez en brousse en prison là bas là mais c'est comme en brousse vous étiez en prison là et puis nous on demandait au peuple de descendre dans les rues le peuple ne descendait pas vous êtes sorti là vous devez venir galvaniser ce peuple là nous on cherche des leaders qui vont nous restituer notre pays qui vont mettre les ivoirien en avant c'est pas des leaders qui ont venu parler de dieu 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 action de grâce ceci cela maman c'est bien ça pour toi mais je t'ai dit et je le répète des maisonions et un de tes fils que tu aurais pu avoir que tu n'as pas eu il n'est pas là pour fignoler des maisonions voilà il chante il fait rire il est tout machin machin maman et on n'est pas là pour donner à ça les malachis lesquels vous faites ou qu'elle marche on est fatigué de tout ça c'est dans ça vous avez entretenu ou pas votre deuxième clan là et toi gentiment dit mais c'est une vérité maman c'est comme ça vous avez entretenu coudou jusqu'à il s'est mis dans votre truc de dieu 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 jésus jésus était où quand on nous bombardait jésus était où quand tu es les gens à dieu cou et gui trozon et tout ça il était où donc de grâce on prend dieu mais chacun prend dieu à sa façon et ne venez pas imposer vos manières de dieu 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 partout et ça c'est pas à toi ce que je m'adresse à tous les croyants qui sont dans le même régime que toi dans la même optique que toi les gens là sont là ils font du latisation mosquée ici mosquée prière la prière là vous parlez non vous parlez non vous sortez net vous allez commencer à nous parler dit partout action de grâce ici mais c'est si mal à les prier à l'effet tout ça mais vous êtes en train de faire tout ça les gens prennent votre pays ils prennent vos terres ils sont en train de vous spolier et vous êtes là après vous êtes surpris 1 ils sont sur nous ils sont sur vous là vous les voyez en train de rentrer à la mosquée vous dit c'est allah qui va nous donner la force c'est allah qui va nous donner leur terre ils prennent vos terres de force c'est allah qui leur dit de prendre vos terres vous l'avez demandé c'est allah qui leur donne vos terres vous êtes là jésus si jésus là et dieu va faire notre palame c'est dieu qui est dedans il est fort vous croyez que dieu il est que pour les chrétiens dieu il est que pour vous les chrétiens mais c'est d'action de grâce je n'ai rien contre ça mais vos actions de grâce là j'espère qu'elle vous donne vraiment la grâce et qu'elle apporteront la grâce aux ivoirien parce qu'en ce moment les ivoirien en fin et compte sur des leaders pas sur des prédicateurs chacun peut prier chez lui messieurs dames chacun peut prier chez lui dans le secret de ces murs et d'ailleurs dieu ils sont de la coeur vous avez compris dieu ils sont de la coeur dieu là ils sont de la coeur ils sont de la coeur tu es mauvais tu es mauvaise et puis tu rires les gens toujours dieu voit pas ça ils sont de ton coeur voilà il ya des gens qui étaient autour de au bas et vous les voyez aujourd'hui ils sont très misérables vous allez me dire c'est parce qu'ils ont eu le malheur de tomber au mauvais endroit avec les mauvaises personnes et nanani nanana non 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 c'est dieu qui a sondé leur coeur ils sont mauvais voilà il ya des gens qui sont mauvais foncièrement mais vous voyez la façade ils vous font de la souris 1 ils sont toujours contents il fondrait y a rien tout va bien toujours dieu sont de la coeur mais derrière nous les deux mes oignons ce n'est pas pour les ventes et nous on gueule quand on doit gueuler quelque chose nous plaît pas on l'exprime quelquefois c'est avec des éclats de voix on y mène même quelquefois des insultes et des injures derrière ce genre de personnes là se cache une âme sensible une âme bien une bonne âme quelqu'un de généreux voilà quelqu'un d'ouvert de sympathique avec bien d'autres défauts nul n'est parfait mais derrière nous là qui crie on crie on nous les démesurement tempête on parle ça sort et ce qui disait rien ils ont ça sur leur coeur et puis garde ils sont nombreux derrière toi maman ils sont nombreux derrière toi là comme ça ceux qui font et puis tu as même pu accepter même qu'il y ait deux camps le camp de ton mari notre opa laurent barbeau et puis ton camp d'accord c'est ces gens là qui ont fait que tu as pu accepter ce genre de choses et nous là on ne veut plus de ça tu es notre maman puis je t'ai dit ça nous là on veut plus de ça c'est pour ça que j'insiste là-dessus le camp de simone babo et le cas de laurent barbeau dans même présidence là pourquoi pourquoi nous on a appris ça et c'est pas faux en tout cas les femmes à quand je ne suis pas en train de vous jeter la pierre mais vous avez commandé vos maris vous avez fait les chefs dans vos foyers et puis c'est vous qui portez les culottes la parole au passé on vous dit d'accord c'est un garçon plein voilà donc vous allez vous calmer et puis nous les péter la femme nous commande pas alors si vous préférez les à quand comme vous allez prendre vos maris à quand allez la commander moi je connais plein de femmes à qu'en 13 juillet avant qu'elle vienne en france très petit coin elle toute leur mari sont morts maison ici tu vois celle qui est héritée ou bien celle qui gère maintenant c'est pour elle grosse maison c'est une femme veut eux c'est une veuve quand on descend dans le sud même bassa mousse ou bonois et compagnie a plein de veuves là bas il ya plein de veuves là bas c'est toujours vous qui prenez l'héritage c'est vous qui êtes toujours derrière c'est vous qui avez presque toutes les rênes vous tirez dessus la femme à quand vous connaissez nos mamans vous aime beaucoup mais c'est quoi ces manières à vous croyez que vous avez proposé ce que tu pouvais les traduits dans la république à la tête du pays non alors maman si mon excuse moi je t'aime beaucoup dieu seul sait si justement moi quand je parle comme ça dit laissez moi à dieu les choses où on s'amuse pas à dieu la laissez moi à lui vous là vous pouvez pas me fouetter vos fouet vous voyez ça comme fouet mais quand ça tombe sur moi comme ça c'est coton parce que vous êtes autant souillé de péché que moi voilà vous et moi sommes des pécheurs vous et moi sommes souillés de péché donc si vous là vous me fouettez ce coton vous mettez sur moi ça m'est fait pas mal rien laissez dieu me fouetter si je mens maman simone babo tu es peut-être de ce bord là les femmes à tant qu'ils ont gros coeur et puis qui aiment commander les garçons qui aiment avoir le dernier mot puis jouer les durs tu es peut-être comme ça mais c'est temps des plus ans j'espère que ça t'a changé j'espère que dieu t'a vraiment visité et j'espère que jésus a mis sa bouche dans ta vie tout en deux là mais tu sais quoi c'est ça que nous on regarde maintenant parce que tu fais la bise à ceux qui nous ont tiré dessus et tu chasses ceux qui sont autour de toi tu les chasses même pas tu ne les reçois pas et moi je dis quand tu les reçois pas qu'ils viennent pas appelé toi moi c'est ce que je te demande c'est ce que j'aurais dit à ma propre maman biologique elle s'appelle clémentine c'est ce que je lui aurais dit d'accord nelson mandela on dit il a invité le juge en prison nelson mandela qu'elle est sorti de prison juge la vivant qu'on l'a invité à daba moi tu n'as pas dit d'inviter draman à manger chez toi tu l'as déjà dit merci même c'est bizarre là tu peux dire merci à draman mais tu peux pas dire à fin de santé ou alors viens ici là ou bien tous ceux avec qui vous êtes fâchés là tu peux pas les appeler ça c'est trop compliqué envoyer mais quelqu'un mais devant tout le monde faut dire ça faut dire ça on dit voici une dame qui réunit ceux même qui étaient autour d'elle qui sont divisés mais moi ils voient pas ça j'entends pas ça et je suis pas là pour faire avocat de quelqu'un on ne prospère pas dans la division voilà encore moins dans la dureté du coeur l'endurcissement de votre âme de vos coeurs et puis vous êtes là vous aimez dieu vous aimez jésus vous aimez ceci cela avant d'aimer jésus avant d'aller faire bisous de judas à jésus faites la paix autour de vous nous on doit même plus entendre que l'OSPI il y a tel groupe il y a tel clan il y a tel ceci cela vous voyez c'est que vous avez entretenu à la présidence de la république souffle sous au pas c'est ça que vous avez entretenu au fpi vous êtes allé faire un congrès qui vous a envoyé faire congrès vous faites congrès pour chasser un de vos camarades congrès pour chasser un de vos camarades quoi c'est ça vous allez trouver de mieux à faire que de régler le litige au sein du fpi je vous réel je vous le dis notez le vous qui m'écoutez ce n'est pas une vidéo contre le fpi contre maman simone ou contre les partisans du banc du président barbeau moi-même je suis encore invétéré mes familles je m'en vais vous dire ceci écrivez vous mettez ça quelque part si au pas n'est plus là je touche du bois mais tout homme n'est candidat à la mort si au pas n'est plus là vous allez voir fpi effacé non on est là on regarde ou alors il y aura des classiques qui vont tuer la guerre qui vont se comporter comme des progressistes un qui vont avoir une politique à long terme frères et sœurs et remarquez au pas été en prison cette année mais regardez cette division ils ont entretenu même si c'est pas pendant sept ans mais un peu plus de trois quatre ans quand même cette division ils ont entretenu c'est ça vous voyez là voilà au pas va sortir à venir arranger ça au moins sorti moi je vois pas elle salue les gens les gens viennent la saluer lui font bisous tout ça mais je vois pas ce qu'elle arrange je vois pas fpi là est toujours divisé ça sent toujours même pipi là bon si c'est plus le cas on voudrait les voir eux tous comme on les voyait derrière au pal j'avais deux camps on veut les voir ensemble comme ça à fi assis là aboudraman est là maman simon gbagbo est là laurent akoun est là al-siz dj est là on s'en fout s'il a créé un parti c'est votre ami vous étiez tous ensemble et puis on vous a bombardé vous divisez divisez vous venez sur la scène politique on n'a qu'à vous suivre à vous suivre pourquoi pour nous apprendre la division c'est ce qu'on doit retenir du fpi sans laurent gbagbo n'importe quoi et quand on parle de ça je vois des gens qui sont là ouais tu t'attaques au fpi t'as fait quoi ils peuvent me faire quoi ils n'ont qu'à faire eux-mêmes entre eux d'abord au pas n'est pas la fpi est divisé fpi est inexistant et il n'y a aucun leader au sein du fpi qui va prendre sur lui et qui va dit non unissons-nous ou ma maxi de sortie voici les problèmes qui sont l'avion les règles vient on fait si bien on fait ça non mais quand il dit on va à l'église action de grâce ils sont prêts pour vous connaissez vous sûrement duré à la mauvaise à vous mais regardez le mais dieu les réalistes si j'ai dit dieu ils sont de la coeur si vos cœurs sont noirs que vous pouvez blaguez dieu ils vous fouettent c'est comme ça son propre fils jésus les êtres humains l'ont pointé il est sur la croix là un pic il dit à son papa pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font jésus vous vous voyez bien vos frères vous êtes là vous marchez à eux vous avez trimé à eux on vous a emprisonné avec eux vous ressortez tout ce qui vous intéresse c'est que les gens viennent pour des éloges des honneurs mais vos frères sont autour de vous et qui vous avez galéré on ne peut pas leur pardonner d'abord et ça c'est pas que maman simone dans vous presque tous ceux qui sont sortis là faites la paix avec ce qui était ici dehors avec vous d'accord pas de haine pas d'agreur pas de revanche pas d'esprit revanchard pas de vendetta ils disent ils suivent pas et puis marche pas dans les pas de hopa c'est ça qui fait que le fpi est comme ça mais je leur dis et je le répète j'ai dit notez le s'il n'y a plus hopa votre fpi là vous allez fermer ça ça se sent puis ça se voit si hopa n'est plus la fpi est zéro famille c'est de mes unions qui vous parle ça voilà c'est hopa même qui fait qu'ils sont là encore ils tiennent encore et puis on les voit ils parlent ils parlent là si hopa n'est plus là mais c'est fou quel bon fpi vous avez trouvé quel bon fpi vous trouvez plus vous trouvez plus puisqu'ils sont là plus eux-mêmes entre eux ils sont très durs ils sont méchants entre eux les gens du fpi mais vous les connaissez pas c'est pour ça ils sont foncièrement méchants ils se livrent de ces guéguerre qui tiennent sur l'instruction le niveau d'étude les appartenances je sais pas les affinités peut-être avec des classiques du fpi les leaders ou les hauts placés entre eux-mêmes dans le fpi mais les guerres de positionnement qu'il y a à les regarder à les chercher à savoir rien que pour chasser leurs propres amis affinés sans ils sont allés faire congrès ils se sont associés pour aller faire congrès contre un seul gars affiné au lieu de faire congrès pour chasser draman des gars comme ça et puis très souvent remarqué bien c'est la pt 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 moi mais si bt moi mais si bt donc celui à qui s'appelait pas je l'emmerde ce bt là agnagné babak vous êtes derrière coudou et puis après c'est bré quadréné à pt pt c'est moi bande de je sais pas méfiez-vous ils sont derrière coudou et puis un gros coeur le coeur moué dur comme ça un groupuscule là-bas je connais le nom mais je suis pas là ici pour indexer qui que ce soit anonymat est mieux mais vous regardez leurs actions leur comportement vous allez savoir de qui et pas et ça aussi tout ce qu'ils ont emmagasiné dans leur cerveau c'est pour faire congrès contre la fin de ça et je voulais dire et pt c'est pas la personne d'affiche qui m'intéresse mais quand une entité du fpi un seul gars voilà congrès mais draman assis là là confisquer le bien il a gelé les avoirs de certains nos frais sont encore en exil tout ça il faut pas congrès pour chasser draman mais bon congrès pour qu'affiche b ou bon avia b vous allez dfp la matula draman est toujours la famille pardonner nous là on va faire une fois qu'on va arracher notre pays d'en mettre des trameurs avec ses frais sangs d'accord parce que si c'est sur nos leaders qui aiment jésus qui aiment dieu marie joseph et tous les charpentiers de l'espèce on va pas s'en sortir c'est moi des mesures qui vous dit ça on ne va pas s'en sortir voilà parce qu'il y a des pays qui louent jésus chaque matin qui appelle à la tous les soirs mais les gens les attaques quand même les gens les attaques quand même on est là on appelle dieu on appelle jésus on les appelle dans nos vies respectives comme ça nos vies même d'accord dans le spirituel dans la religion tout on les fait entrer dans nos vies mais on est en train de faire politique un politicien que tu es là en train de parler de dieu 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 jésus 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 je sais pas laissez la politique aller être curé aller être pasteur ou des bonnes soeurs des nonnes aller faire ça voilà il ya encore de la place pour ces boulots là c'est machin là on n'est pas là pour ça les gens ils sont là ils font les trucs en joulatisation un peu seulement joulatisation ils parlent joulat partout mosquée ici mosquée là vous arrivez aussi on commence à vous libérer ça vous venez faire concurrence de mosquée puis église ou bien concurrence des prières qui fait action des grâces plus que qui qui demande de venir faire veiller ici des prières ou ceci cela on sait que vous les abourez ou croyant dieu vous aimez moi j'ai fait abétit village vous et les ébris là vous êtes presque similaires d'accord on sait que vous là les lagunais les sudistes là vous aimez dieu vous aimez jésus vous aimez prier vous êtes des fervents croyants ça on sait ça ah mais ici c'est le pays c'est la république c'est la politique d'accord dieu n'a pas interdit qu'on fasse de la politique sans venir parler d'église dedans il n'a pas interdit ça lui la part la politique à part il est en haut qui plane il est dieu voilà c'est toujours toujours à parler de lui c'est là vous allez gagner moi c'est ça qui va vous positionner où les ivoirais ont besoin de retrouver leur pays grâce à une idéologie grâce à la détermination de d'une certaine politique et puis de ses leaders là mais les ivoirais suivent aussi les leaders qui incarne cette idéologie là et ses idées là des idées combatives on va pas dire des idées guerrières mais des idées bien déterminantes voilà c'est les gens comme ça les ivoirais sur et c'est sûr ils comptent en ce moment pour récupérer leur pays pas des gens qui ont venu parler de dieu 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 allant prier ici dieu m'a dit que ouais dieu vous a dit tout ça là on respecte ça on a compris mais dieu il est toujours où il est là et puis c'est chaud sur la côte d'ivoire et nous on n'a jamais vu descendre pour venir sauver un pays d'accord sinon il ya des pays comme je dis là on va jamais jeter une pierre là bas voilà donc on va sortir de cette façon de penser considérer les choses qui nous ont amené nulle part toutes les nations n'ont pas bâti leur développement sur la croyance la foi dieu 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 non non sinon il ya aucun pays sur la planète qui pourrait égaler l'italie d'accord voilà trésor je vous salue je crois que pourquoi babo ne soit pas affiche et brain abdoul je vais te répondre tu me dis pourquoi babo ne reçoit pas affiche mais quand babo va sortir on va lui demander ça moi je ne suis pas un essaisiste d'accord je ne suis pas un essaisiste les gens qui aiment essayer de dire les choses essayer de vous parler essayer de penser à la place des gens je suis pas comme ça abdoul d'accord je ne suis pas comme ça si peut-être toi tu peux essayer à ça fait le babo ne reçoit pas affiche quand babo va sortir va lui demander ça voilà et parce que babo ne reçoit pas affiche affiche il est devenu un monstre c'est babo qui a mis affiche à la tête du fpi devant eux tous ce qu'un fille a dit affiche quand babo l'a désigné tous ceux là ils étaient là les aboudraman sangaré maman simone babo olivier akoun et tous les autres extrémistes et rancuniers du fpi ils étaient tous là d'accord donc tu demanderas à opa qu'elle va sortir de prison pourquoi il reçoit pas affiche et un monstre ibrahim abdoul et puis même tu peux aller te faire voir très très loin tu peux aller te faire voir tu poses ta question puis tu dis à amitone dexter de me demander pourquoi amitone dexter va me demander toi mais tu as demandé ça c'est en bas de ma vidéo tu es voilà donc faut pas dire amitone dexter n'a qu'il vient là il s'oppose là bas et puis les réconcilie c'est tout et puis même des cas de réconciliation même notre réconciliation c'est entre les rebelles d'hier et nous c'est pas babo et puis c'est pas sangaré piafi ils sont de la même famille de la même maison dans le même parti politique ils n'ont qu'à régler leurs problèmes déjà c'est pas babo qui a créé ça derrière lui ici il est là bas ils sont ici c'est des adultes c'est des grandes personnes on est là leader 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 c'est des gens qui ont dépassé la soixantaine ils devraient même être à la retraite déjà les deux afi et pierre draman sangaré et même notre maman simone bago tous ceux là ils devraient passer déjà et puis on va prendre les jeunes ils sont là vous-même vous les voyez les cédric connaît les quoi justin les dahi nestor et j'en passe tout cela il ya beaucoup il ya beaucoup derrière eux comme ça qui arrive donc si ce peu le temps est passé ils n'ont qu'à savoir passer le relais voilà et si c'est pas l'heure pour eux de passer le relais mais en tout cas pour ces questions cruciales et brûlantes là quand opa va sortir on va lui demander abdoul ibrahim faut pas croire que c'est le genre de question qui fâche les gens écrit pour garder d'accord garde quand opa va sortir on va lui demander tu es là tu dis arrêtez vos bêtises gamberge un peu la tête n'a qu'à te servir à réfléchir d'accord il est là bas il va sorti va dire pourquoi il reçoit pas afi afi dit il a fait une demande il n'a pas encore reçu la réponse c'est tout sinon il a fait comme tout le monde est ce que je peux venir te voir il attend la réponse et pourquoi il n'a pas la réponse en écoutant ma vidéo surtout vers le le début où je te parlais de deux camps quand barbeau était président et ben ça doit te donner un aperçu ça doit te donner un aperçu c'est pour ça je dis fait travailler la tête voilà frères et sœurs ce côté de pourquoi opa ne soit pas afi et compagnie il ya des gens qui ont envie de se perdre dans des petitesse 1 dans des considérations sans lendemain au pas lui-même se va répondre il ya beaucoup de choses qu'il va nous dire c'est pas qu'afi qui devait de soi qui n'a pas reçu il ya beaucoup de choses qui va nous dire d'accord voilà donc faut pas qu'on nous raconte ici que oui les gens sont en train de faire en sorte que on récupère notre pays vous avez vu quoi qui vous a montré qu'on récupère notre pays vous avez vu quoi les leaders qui étaient libres fait qu'ils avaient été en prison qui ont été libérés avant les derniers qu'on libère qu'est ce qu'ils font mais qu'ils vous prouvent qu'on va récupérer notre pays font quoi il ya longtemps on leur dit on va descendre dans la rue on descend dans la rue est ce qu'ils sont descendus dans la rue pour deux trois conneries vite fait là et puis vous croyez que c'est yopougon qui est la côte d'ivoire c'est yopougon seulement qui est à abidjan quoi c'est quand vous faites vos réunions à yopougon oh conférence d'anono oh regroupement fic gaio machin c'est ça vous faites tout ça là mais les gens sont toujours assis les dramas ouattara sont toujours assis 19 septembre 2002 19 septembre 2018 ils sont toujours là après les deux mandats de opa mandat qui a été bousculé entaché de quelques guerres quelques groupuscules comme ça de rébellion ça et là la france est sur lui ok ok on a compris mais vous n'avez pas tiré des leçons de tout ça vous croyez qu'on va replonger dans ça le peuple va vous accorder sa confiance encore pour le mener à des rébellions à des gouvernements d'union avec des monstres avec des scélérats des renégats des or la loi des gens sans foi ni loi non on est fatigué de ça c'est pas parce que vous vous appelez barbeau certes c'est un nom un nom un symbolique mais on n'est pas là pour suivre le couple barbeau on suit le président laurent barbeau avec son étiquette présidentielle ici pas de copinage nous on n'est pas là pour suivre monsieur madame barbeau en tant que couple monsieur madame laurent barbeau non 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 ce qui prend ça c'est vos enfants votre famille vos amis et affinités nous là on a un regard de de d'électeur on a un regard de de patriote on a un regard de nationaliste on regarde comme le peuple regarde on regarde pas comme les amis les parents regardent d'accord donc ne soyez pas offusqué qu'on soit dur dans nos prises de position dans notre langage et qu'on soit ferme dans nos exigences c'est normal voilà mais en tout cas mettez au menu un cher leader du fpi qu'il ya le nationalisme le front national ivoirien voilà ça fn ii ça ça arrive là bas voilà ça arrive là bas front national ivoirien ça arrive là bas vous avez compris ça arrive là bas n'importe quoi ah bah oui mon frère traor et moussa ben c'est ça c'est triste de voir l'opposition ivoirienne d'une posture comme ça ils sont là puis sont séparés et puis 10 mois récupérer le pays vous avez récupéré le pays comment étant séparés vous êtes séparés puis à récupérer notre pays alors que ce même qui sont assis à la tête du pays eux sont soudés vous voyez bien ils sont soudés dans le mal dans l'adversité comme dans ce qui pourrait leur sembler être un bonheur ou un bien pour eux un franchement des politiciens qui s'enrichissent sur le dos des ivoiriens c'est honteux c'est honteux je les ai dit et je le répète regardez leur maison même les cadres du fpi sous le président laurent barbeau allez réelle maison allez-y regarder leur maison puis venez regarder la misère des ivoirien ou allez regarder ne serait-ce que la maison du président et son épouse simone barbeau la maison du couple barbeau laurent allez voir ça cocody rivera regardez pour leurs ministres qui ont servi sous leur mandat regardez pour pdci mais c'est pas la peine pdci a longtemps un nouveau vol voilà ils ont l'art du vol mais allez regarder ce les maisons celles du rdr les ministres les cadres du rdr même les petits chefs de mouvements de soutien je ne sais quoi aller réelle maison et regarder pour le couple barbeau vous voyez c'est là l'humilité et c'est là la probité c'est là le sérieux dans la gestion des deniers publics voilà la différence est là au pas c'est un homme intègre voilà il ne donne pas dans les extorsions dans les concussions dans les détournements de fonds non 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 il n'est pas là pour ça maman non plus maman simone barbeau non plus mais j'ai dit qu'à revoir son affaire de dieu toujours dans ça dieu toujours ici dieu fait ci dieu fait ça maman dieu fait ci dieu fait ça là tout ça là ils étaient là et puis ce qui vous est arrivé vous est arrivé ils étaient là et ce qui doit se passer c'est passé d'accord donc c'est pas eux qui ont venu nous rendre notre pays et puis gentiment comme je t'ai dit pardon pas durer dedans maman faut que tu aies vite enlevé ton pied dans les choses comme ça d'accord on a besoin des gens qui ont fait descendre les ivoirien dans les rues pour récupérer notre pays qui vont chasser draman je sais pas où est passé votre niaque elle est passée où votre poigne votre détermination la prison a tué vos caires on peut comprendre ça mais franchement il ya des jeunes vous pouvez passer le relais emblème emblème non notoriété tout ça là il ya les jeunes vous cherchez non non là vous avez déjà ça vous cherchez non seulement vous les leaders de l'opposition vous êtes âgés on n'est pas en train de vous chasser pousser la tête mais vous êtes âgés il n'y a pas un parmi vous qui est en dessous de je dirais la soixantaine vous êtes tous des personnes âgées toutes alors je sais pas pourquoi vous passez pas le relais c'est à quel moment la jeunesse va prendre le flambeau à quel moment c'est ça le truc parce que si vous passez pas le flambeau je sais pas comment on va parler de relève il faut pas perdurer dans les sièges faut savoir passer le relais c'est pour ça qu'on parle de avenir les jeunes qui sont le futur ainsi de suite c'est pour ça qu'on parle de ça d'accord donc il va falloir apprendre à passer le relais si vous sentez que vous êtes trop vieux vous n'avez plus la même niaque 1 vous n'avez plus les mêmes engouements et tout ça la même volonté la même détermination cela dit à côté vous avez toujours les mêmes idées la même idéologie eh ben vous insufflez ça aux plus jeunes et vous les positionner vous les mettez en avant d'accord mais ne venez pas tout le temps rechercher la notoriété et puis la bonne renommée tout ça non 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 il ya des jeunes ok ils ont mouillé le aussi comme on dit chez nous faut les mettre en avant pour leur donner l'occasion de ceux de s'essayer à la chose de montrer ce qu'ils a fait voilà dans l'occasion de se mettre en valeur de travail pour le peuple donc fait travailler les jeunes un peu au fpi j'insiste là-dessus surtout fpi il ya beaucoup de jeunes calés dont mon neveu cédric connaît voilà faites la bosse et donnez-leur des postes ne regardez pas vos vieilles années vous des leaders qui avez soixantaine nombre d'années des petits comme ça machin les petits là vous les avez mis au monde vous les avez mis à l'école ils ont emmagasiné ils ont appris ils sont ressortis de l'école avec des diplômes d'accord il faut les faire travailler mettez-les devant maintenant vous les vieux vous mettez derrière ce qu'on fait frère je sais je vais pas être plus long que ça il serait temps de commencer à travailler pour terminer je vais vous dire il faut enlever à fait des émoules à suvomus actuellement même enlever voilà parlez peu de ce genre de con parlez peu de ce genre de personne ne le faites pas de pub gratuite d'accord donc enlevez le suvomus arrêtez de parler de lui c'est une fermine c'est un moins que rien c'est une véritable sous merde c'est mour je le dis à l'heure de montrer la vidéo ce trou du cul maintenant pour terminer maman simone pardon action des grâces tous à les gens vont venir vous allez prier nous mêmes ici en prier chacun va prier chez lui on bénit dieu de votre libération vous tous mais maman simone tu es sorti faut bien regarder ça va pas encore longtemps mais faut regarder voilà beaucoup de choses ont changé alors il faut adapter ta politique en fonction de ce changement faut pas croire qu'on va rester dans le même schéma avant d'aller en prison dieu 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 c'est comme ça on a vu toi et puis coudou vous étiez maigre comme ça tellement chènes chènes j'aime vous gênez où je nous gêne dieu vers gil agit maman tu connais ça mieux que moi voilà donc mange bois de l'eau requin cas prie dieu toujours mais tu as même politique qu'on te connaît sur le terrain pour reconquérir ce pouvoir là c'est ça on attend de toi voilà ainsi soit-il portez vous bien fraises et soeurs restez bénis et je vais reprendre à travail bon